Hello, je suis ravi de vous retrouver pour parler des nouveaux AirPods 4. Ça fait un moment que j'attends le renouveau de cette génération avec la réduction de bruit actif dessus. J'avais donc de sacrées attentes. Pour faire une petite rétrospective, j'ai toujours porté des écouteurs sans embouts. C'est plus confortable et ça tenait mieux dans mes oreilles. J'ai alors testé des tonnes d'écouteurs, tous plus intéressants les uns que les autres, mais sans avoir le confort que je recherchais et qui était idéal. Même avec les AirPods Pro première génération, je les avais absolument pas. Malgré que la techno était vraiment très bonne, ça sortait en permanence de mes oreilles. J'ai donc renoncé et je suis retourné sur les AirPods 3 qui faisaient très bien le job. Surtout que quand je porte des écouteurs, c'est surtout à la maison, au studio, pour par exemple passer des appels, pour faire du sport, courir, pour sortir mon chien dans la rue quand je suis dans les transports en commun. Et dans ce genre de situation, j'aime bien pouvoir passer du mode réduction de bruit, donc je n'entends rien, à un mode plus ouvert où je sais ce qui se passe quand même autour de moi. Il y a deux ans, sont sortis les AirPods Pro 2 qui m'ont totalement réconcilié avec les embouts en silicone, avec cette nouvelle taille d'embout plus petit que je peux enfin mettre de manière confortable et les garder bien en place. Ces AirPods 4 avec réduction active de bruit apparaissent donc comme un parfait mélange entre les AirPods 3 et les AirPods Pro. Ils sont beaucoup plus axés sur le confort pour avoir un meilleur maintien quand on se déplace et bien sûr, la qualité de son. Je les ai comparés avec les AirPods Pro 2 et je vous dis tout. Bon déjà, soit tu aimes mettre des embouts en silicone dans tes oreilles, soit tu n'aimes pas. En partant de ce postulat, tu peux déjà te faire un choix. Ensuite, il y a deux versions des AirPods 4, une version à 149€ plus compacte au niveau de la boîte mais surtout sans réduction active de bruit qu'aura son grand frère à 199€. Boîte plus petite pour les AirPods 4 veut aussi dire pas de haut-parleur pour les retrouver, pas de recharge sans fil ni de MagSafe pour venir se fixer magnétiquement au chargeur, ce que n'aura pas non plus la version que j'ai là. Étant un produit Apple, on garde par contre cette connexion immédiate lorsqu'on ouvre le boîtier pour les configurer et si jamais vous souhaitez les réinitialiser ou les appairer avec un autre appareil, on n'a plus de boutons au dos comme sur les versions précédentes. Il faut appuyer deux fois sur la zone sensitive ou trois fois pour les réinitialiser. Pour ce qui est du premier aspect basé sur le confort, eh ben on n'est pas trop mal. Ils ont complètement redessiné le AirPod avec de nouvelles courbes, de nouveaux angles beaucoup plus dirigés vers nos oreilles. La branche est plus petite, les contours sont affinés pour assurer un maintien plus naturel et stable s'adaptant apparemment à toutes les morphologies. Je suis un peu moins certain sur ce dernier point, par contre c'est vrai qu'en termes de confort, eh ben on est plutôt pas mal. Maintenant, je préfère le confort des AirPods Pro sur la durée. Parce que là, vu que c'est un morceau en plastique, ça va appuyer au bout d'un moment et faire mal au niveau du conduit. On a un capteur de pression sur les tiges pour contrôler d'un appui la lecture et les appels, ce qu'on peut désormais faire avec la tête grâce à la nouvelle puce H2. Elle vient ajouter ses gestes pour hocher, pour accepter un appel ou bien décliner un appel en refusant et ça fonctionne super bien. En plus de ça, on va avoir ces petits bouts et sonores. Quand on va bouger la tête, ça va faire une sorte de claque et quand on va retourner, ça va faire un claque pour valider l'action et pas lorsque vous bougez ou que vous courez par exemple. Ça fonctionne également lorsque vous devez interagir avec votre maison. Bref, lorsque Siri vous demande votre avis, vous pouvez lui dire oui ou non. Par contre, on perd les gestes sensitifs sur la branche pour pouvoir monter ou diminuer le volume et ça par contre, c'est dérangeant parce que je les utilise énormément et pas les avoir ici, c'est dommage. On pourra par contre rester appuyé pour passer d'un mode de réduction de bruit à un autre. Pour ce qui est de la réduction de bruit, c'est bien évidemment la partie que j'attendais le plus et celle que j'ai testée aussitôt les avoir reçues. Tout comme les Airpods Pro, on a 4 réglages possibles. La réduction de bruit, on est dans notre bulle. L'audio adaptatif pour allier en temps réel le mode transparence et la réduction de bruit active pour adapter le contrôle du bruit en fonction de votre environnement. C'est celle que j'utilise tous les jours. Le mode transparence pour entendre naturellement ce qu'il se passe autour de vous. La détection de conversation que j'utilise jamais puisque lorsque vous allez parler, ça va réduire votre musique sauf que parfois, il va capter des sons et donc ça va faire ça avec votre musique en permanence. C'est très chiant. Pour la réduction active de bruit, ce n'est pas aussi bon que sur les Airpods Pro et je m'en doutais. Puisqu'en termes de construction, on est par définition moins isolé du monde qui nous entoure. Les embouts en silicone fonctionnent comme des bouchons d'oreilles et c'est pour ça que pendant longtemps, j'ai trouvé ça désagréable et surtout que ça sortait en permanence. Mais puisqu'on a ça, eh bien on a une coupure passive. Sur les Airpods 4, la techno est géniale mais ça manque d'isolation. C'est assez perturbant d'ailleurs d'avoir une réduction de bruit pour atténuer les bruits ambiants tout en ayant du bruit qui s'infiltre sur les côtés. Ce sera donc utile pour atténuer le bruit ambiant mais pas le couper radicalement. Mais ça fonctionne vraiment très très bien. Franchement, je suis bluffé par rapport à la taille. Après, je pense qu'en fonction de la morphologie de l'oreille, ça fera passer plus ou moins de sons. Sur les Airpods Pro 2, quand tu actives le mode de réduction de bruit lorsque tu es dans la rue, tu n'entends rien. Le mode transparence par contre aura l'avantage de cette construction plus ouverte pour entendre beaucoup plus naturellement ce qui se passe autour et pas avoir de bouchons à l'intérieur. Vous allez entendre, comme si vous n'aviez pas d'écouteurs, c'est assez remarquable. L'expérience audio sur ces Airpods 4 a été revue avec une nouvelle architecture acoustique et des basses plus profondes, des aigus plus précis, le tout pour percevoir les moindres détails de ce qu'on écoute. J'ai trouvé la qualité bonne, on est globalement sur la même que sur les Airpods Pro 2. Ça reste bon dans tous les domaines d'écoute, que ce soit en regardant des films, de la musique, des podcasts. C'est, je pense, pour ça qu'on n'aura pas de mode égaliseur pour régler un petit peu le volume. Apple l'a mis de base, comme ça je sais que c'est bon sur n'importe quel secteur et pas meilleur dans un secteur par rapport à un autre. Exactement pareil, sur les Airpods Pro ou bien sur les Airpods Max, ce qui peut être un peu dommage pour les audiophiles, ceux qui aiment personnaliser. Voilà, tout le monde sera à la même école. Un réglage identique, puisqu'on est un petit peu plus coupé, j'ai la sensation que c'est meilleur sur les Airpods Pro 2 du coup, mais après on va avoir plus de basses sur certains morceaux, par exemple sur les Airpods 4. C'est vraiment une question d'appréciation, mais franchement la différence est minime. Il faut vraiment avoir les deux dans les oreilles, ce que j'ai fait, pour tester la qualité sur la même musique. Et encore, il faut ajuster un peu plus le volume sur l'un que sur l'autre, puisque sur les Airpods Pro, on est plus coupé. Globalement, j'ai toujours été quelqu'un qui écoute de la musique avec des écouteurs sans embouts. C'est que très récemment finalement que je m'y suis mis, puisque les Airpods Pro avaient ces embouts qui me permettaient de les mettre. Aujourd'hui, je ne peux plus faire sans, mais si ça marche pour moi, c'est parce que j'ai des embouts qui sont adaptés à mes oreilles. Tout le monde n'aura peut-être pas cette chance, et c'est pour ça que les Airpods 4 existent, pour adapter et apporter la réduction de bruit actif de bruit pour n'importe quelle morphologie. J'étais donc curieux avec cette nouvelle génération de voir si j'allais virer de bord ou pas passer des Airpods Pro 2 au Airpods 4. Il s'avère que non. Je vais conserver mes Airpods Pro 2 pour cette méga réduction de bruit, pour le mode transparent qui est aussi bluffant, et aussi pour le confort que moi je trouve très appréciable. Un peu moins sur les Airpods 4 qui commencent à m'appuyer un petit peu du fait de ces embouts en plastique. Et quand je vous dis ça, c'est au bout de 4, 5, 6 heures, et quand on écoute 6 heures de musique avec ses écouteurs au bout d'un moment, même avec les Airpods Pro 2, ça commence à faire un peu mal. Et puis surtout, là où les Airpods Pro 2 vont commencer à creuser le gap, c'est au niveau de la santé auditive qu'Apple a introduite lors de son keynote, avec la réduction des sons forts, l'amplificateur de conversation pour mieux entendre grâce à son Airpods et les sons en arrière-plan. Je pense qu'à partir de cette année, les Airpods Pro vont de plus en plus se diriger vers un dispositif plutôt axé santé, en tout cas, en proposera davantage dans ce domaine. J'ai pas encore vu ou eu la mise à jour, mais dès que c'est là, comptez sur moi pour vous en parler sur Instagram. Ces Airpods 4 sont du coup une très bonne addition à l'écosystème Apple pour permettre aux personnes ne pouvant pas accueillir les Airpods Pro 2 dans leurs oreilles de pouvoir profiter de la réduction active de bruit là-dessus. Parce qu'en termes de technologie, on est globalement sur la même chose. L'un aura un meilleur mode transparence, l'autre un meilleur mode de réduction de bruit. On est globalement sur la même autonomie. Voilà ce que je pourrais vous dire sur ces Airpods 4. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et si jamais vous les avez, n'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire, de rajouter des choses éventuellement pour les personnes qui aimeraient l'acheter. Comme ça, ils pourront regarder directement en commentaire vos avis, vos retours d'expérience. Si vous intéressez, et comme d'habitude, je vous laisse mes liens affiliés directement en description. Ça change de rien pour vous, mais ça aide un petit peu mon travail. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée.